Maman du Lamarana, votre numéro de téléphone. C'est une commission mixte composée de conseillers communaux de Matoto, de la Chambre nationale de commerce et de l'administration du marché d'Anta qui a effectué le déplacement pour rencontrer les victimes de l'incendie. La commission accompagnée des éléments de la gendarmerie a pour mission l'identification et le recensement des sinistrés avec la qualité des marchandises perdues dans les flammes. Nous sommes là ce matin pour faire un état de lieu, donc voir réellement ce qui s'est passé. Non seulement la cause apparemment déjà de l'incendie, c'est-à-dire que c'est le françois qui a pété, mais il y a eu beaucoup de victimes qui sont quand même calcinées. Donc on vient voir avec les victimes, on essaye de faire un recensement. Et éventuellement, parce que vous savez, ce n'est pas aussi facile à l'heure là de faire un recensement exhaustif. Donc on s'intéresse seulement à la qualité, c'est-à-dire on demande la victime, on prend son nom, prénom. Et puis la qualité, c'est-à-dire qu'il se trouvait réellement dans le conteneur ou dans la boutique, mais pas la quantité. La quantité, maintenant, ils vont nous dresser une liste et avec les administrateurs et ses voisins, nous allons essayer de voir un peu la sincérité des procès qui vont nous remonter. Aliou Diallo est l'un des membres de la commission syndicale des transports mécaniques générales de la commune de Matoto. Avec la commission, ils font le tour des lieux de vente ravagés par l'incendie. Jusque-là, ils ont enregistré plusieurs boutiques et magasins. Nous avons seulement identifié le point focaux. Pourquoi je dis point focaux ? Vous savez, les marchandises, il y a certains qui sont des étaliersistes qui prennent les marchandises et font rentrer dans les magasins. Alors si les magasins ont été victimes de l'incendie, ce qui veut dire qu'ils doivent encore avoir au-dessous d'autres membres qui sont victimes encore parce que leurs marchandises se trouvent dans les mêmes boutiques qui sont signifées. Abdurrahman Diallo vendait du matériel de couture dans cette boutique dont le contenu est aujourd'hui réduit en cendres. Il fonde désormais son espoir sur l'État et les bonnes volontés pour redémarrer son commerce. Il est un programme qui s'envole, c'est un programme qui s'envole. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Ce dernier temps, les cas d'incendie occasionnés par des courts-surcuits sont devenus recurrents en Guinée.